bonjour les amis et bienvenue dans la cinquième étape pour réveiller votre feu sacré activer en vous la puissance de vie une cinquième étape qui va être cruciale qui va être décisive et c'est souvent par cette étape que la plupart des gens commencent une étape pour lequel nous sommes tous concernés parce que si nous cherchons à éveiller ce feu sacré activer cette puissance intérieure pour la sentir pour libérer son potentiel quel que soit le nom qu'on lui donne c'est parce que nous nous en sont on coupé et il y a une raison à ça comme c'est de comprendre comment nous nous coupons de cette puissance intérieure nous portons comme des carapaces nous portons comme une armure et à chaque fois que cette puissance quelque part veut émerger nous avons des réactions inconscientes qui fait que nous nous coupons de cette puissance et c'est ça qui fait qu'à la fin nous croyons que nous n'avons pas cette puissance nous ne sommes pas cette puissance nous n'incarnons pas cette puissance puisque nous cessons de manière inconsciente automatique réactionnelle de nous en de nous en couper alors comment fait nous faisons nous ça mais tout simplement c'est ce principe clé qu'à comprendre c'est une autre puissance apparaît au départ sous la forme d'une vulnérabilité la vulnérabilité et la porte d'accès à notre puissance intérieure et c'est parce que à chaque fois que il ya un moment de vulnérabilité un moment où nous nous sentons touchés ouvrir des émotions qui remontent que nous allons faire quelque chose pour fuir lutter pour éviter ce qui se passe en nous donc c'est comme si nous refermions le couvercle ou que nous portions notre attention ailleurs de là où ça se passe que cette vulnérabilité ne va pas pour être transmutée en puissance donc si nous voulons éveiller cette puissance intérieure la clé ça va être d'arrêter de fuir ou de lutter pour pouvoir écouter ressentir et accueillir ce qui se passe en nous une bonne part de puissance elle est donc comprimé comme sous ces donc sous cette carapace sous forme d'émotions réprimées sous forme de choses dont nous ne voulons pas et vu que nous recouvrons sans arrêt ce que nous ne voulons pas eh ben c'est le même canal par lequel s'exprime notre puissance donc il va falloir quelque part cesser ce réflexe d'empêcher de bloquer l'émergence de ce qui monte en nous et souvent ce qui monte en nous c'est au départ pas de la puissance et de la vulnérabilité voilà donc ça c'est vraiment important de comprendre et de se prendre sur le fait quand il ya quelque chose d'un petit peu angoissant ou un petit peu triste ou qui ressemble une peine ou quelque chose comme ça notre réflexe et hop ben on consulte le téléphone on se distrait d'une manière ou d'une autre on se trouve une excuse on blâme les autres enfin il ya des tas de manières de fuir de lutter de l'éviter ou alors on essaie de faire le fort de faire semblant de mais de se dire que tout va bien et tout ça c'est une manière de réprimer de confiner en nous tout ce qui demande à jaillir et au départ il y a donc cette vulnérabilité et en dessous il ya cette puissance mais ça vaut vraiment la peine de laisser jaillir d'abord cette vulnérabilité même si ce sont des émotions plus ou moins difficile si ça provoque du stress l'inquiétude de l'angoisse de la peine puisque ce sont des reliquats du passé qui se sont accumulés et qui sont de plus en plus comprimés ce qui arrive d'ailleurs où un certain stade c'est qu'il ya même plus besoin de lutter de fuir c'est qu'au bout d'un moment mais la carapace elle devient tellement régime c'est que nous sommes anesthésiés donc c'est un petit peu ce qui arrive aux personnes qui sont anesthésiés c'est même par exemple s'il ya quelqu'un de proche qui meurt elle ne ressent même pas de la tristesse elles deviennent insensibles à tout alors ça c'est quand même mais cette carapace cette armure les tellement épaisse que nous ne ressentons plus rien et c'est ça en fait par le même canal que jaillit notre puissance par le même canal jaillit notre vulnérabilité donc il va s'agir d'attendre de rire de laisser tomber toutes ces couches réactionnelles de laisser aussi tomber mais la réaction automatique de l'eau de fuite ça c'est un mouvement et s'il n'y a pas de mouvement si c'est du figement plutôt de laisser effectivement tomber peu à peu cette carapace est un petit peu comme s'il y avait un sol qui n'avait pas été arrosé pendant des années c'est devenu tellement dur c'est un exemple que je prends parfois que l'on y rentre même pas alors si nous en sommes au stade du fichement ça va prendre un petit peu de temps avant que quelque part que nous revenions un peu plus tendre ça nous demandait effectivement comme je l'ai dit dans une des étapes présente de repasser par du mouvement et puis de sentir que cette armure elle est comme dans le haut du corps et au niveau des mâchoires les nouveaux des épaules elle est au niveau du thorax et donc c'est comme quelque chose qui qui s'effondre il va s'agir de faire fondre cette carapace pour aller toucher en dessous ce qui se vit et que nous ne voulons pas voir que nous voulons pas ressentir que nous ne voulons pas écouter comme les trois singes qui veut pas voir qui veulent pas parler qui veulent pas sentir donc là il va s'agir de s'intéresser à à ce qu'est ce à ce que cache cette réaction et c'est pour ça que la première étape c'est quand vous vous voyez en train de partir de fuir de lutter etc parce qu'il y a quelque chose qui convient pas qu'envoyer un comportement qui est compulsif voyez à quoi il sert d'éviter en vous et intéresser vous à ce qui remonte plus vous pourrez vous laisser toucher par tout ce qui se passe plus vous allez aussi être en contact avec cette puissance intérieure et tout ça ce que je décris ça peut se faire d'aujourd'hui parce que si nous sommes pas en paix si nous ne sommes pas dans l'amour c'est quelque chose qui nous contrarie quelque chose qui va pas donc intéressez vous à ça et en remontant peu à peu à travers la couche d'armure vous allez sentir qu'il ya quelque chose de plus mais de plus fragile de plus tant qui est dessous prenez le temps de rester avec prenez le temps de respirer avec de ralentir de l'écouter de l'accueillir pour que ça puisse peu à peu se transmuter redevenir dans sa forme originelle qui est une puissance de vie mettez en application dès aujourd'hui c'est important ça peut transformer votre vie révéler le meilleur de vous même soyez heureux qui est de partager dans les commentaires quelle est votre expérience de se laisser toucher de laisser remonter sa vulnérabilité et de laisser tomber les carapaces les armures et les masques ne portez pas de masque laissez tomber les masques laisser tomber les armures laissez vous toucher par la vie par la puissance du vivant et soyez vous même vous retrouve très bientôt cliquez sous j'aime abonnez vous à la chaîne et soyez heureux et libres ciao